Les deux cents mensonges de Vincent, une histoire écrite par Nicolas de Hirsching. 16h30, l'école est finie, deux enfants bavardent sur le trottoir. Dans un instant, ils vont croiser une vieille dame avec un chapeau vert. La dame au chapeau Comme tous les jours, Vincent et sa sœur Léa rentrent ensemble de l'école. Et comme d'habitude, ils ne sont pas d'accord. Léa répète pour la cinquième fois, « Non et non, on doit toujours dire la vérité. » Vincent lève les yeux au ciel. « N'importe quoi, un mensonge de temps en temps, ça peut éviter bien des problèmes. » « Pas du tout. Si on dit les choses gentiment, les gens comprennent qu'on ne veut pas se moquer d'eux. » Vincent hausse les épaules. Soudain, il aperçoit une vieille dame qui s'apprête à rentrer chez elle. Il la montre à Léa. « Tu vois la grand-mère là-bas, avec son chapeau ? » « Ha ! Il est affreux, pouf Léa. On dirait un vieux morceau de gomme ramollie. » « Eh bien, va lui dire, puisque c'est la vérité. » Léa regarde son frère avec un air de défi. « Parfaitement, je vais y aller. » « Elle ne se vexera pas, car je lui dirai gentiment. » Léa s'approche alors de la vieille dame. Vincent veut la retenir, mais trop tard. Sa soeur a déjà commencé à parler. « Excusez-moi, madame, je ne voudrais pas vous vexer, mais il est vraiment affreux, votre chapeau. On dirait que vous l'avez trouvé dans une poubelle. » À ces mots, le visage de la vieille dame se transforme. Sa bouche se plisse comme un chiffon, et ses yeux lancent des éclairs. « Parlez, corne de Belzébute ! » glapit-elle en prenant Léa par le bras. « Qu'est-ce que tu as dit, misérable puce ? » Léa se met à bafouiller. « Ne vous fâchez pas, madame. Je dis la vérité pour que vous n'ayez pas l'air ridicule. » « Tu vas te taire ? » crie la vieille dame d'une voix grinçante. « Parlez, démons de l'enfer, je vais t'apprendre à être polie, moi. » Et voilà la vieille dame qui soulève Léa d'une seule main. Les pieds de Léa flottent à quelques centimètres du sol. « Lâchez-la, madame ! » crie Vincent. « Elle est petite, elle dit n'importe quoi. » La vieille dame repose Léa et se tourne vers Vincent. « Ah oui ! Eh bien moi, je vais lui apprendre à se taire à cette petite gamine, foie de sorcière. » Et elle rentre chez elle en claquant la porte. Vincent prend sa soeur par la main et il l'entraîne en courant. Cent mètres plus loin, il s'arrête pour reprendre son souffle. « Ah, bravo ! Elle a drôlement apprécié que tu lui dises la vérité, la grand-mère. » Léa se renfrogne. « Peu ! Tout ça pour un chapeau idiot. » « Hé, tu as entendu ce qu'elle a dit ? Foie de sorcière ! » « C'en est peut-être vraiment une ! » Léa hausse les épaules. « Tu parles ! Les sorcières, ça n'existe pas ! » « En attendant, elle t'a soulevé comme une plume. » « C'est qu'elle était forte et voilà tout ! » Un pacte avec la sorcière. Le lendemain, c'est samedi, les parents de Vincent et de Léa sont déjà partis aider des amis à déménager. Vincent se lève pour regarder son émission préférée « Salut les Martiens ! » En passant devant la chambre de Léa, il appelle sa sœur. « Hé, Léa, l'émission a déjà commencé ! » Mais Léa ne répond pas. « Elle est sourde comme un pot ce matin, » se dit Vincent. Il rentre dans la chambre, il s'approche du lit et il pousse un cri d'horreur. « Sa sœur est entièrement recouverte de champignons. » Le cri de Vincent réveille Léa. Elle grogne « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Puis elle aperçoit ses mains recouvertes de champignons. « Vincent, au secours ! Qu'est-ce qui m'arrive ? » Léa se précipite devant le miroir et elle se met à pleurer. « Je suis affreuse ! Un vrai monstre ! » Alors Vincent comprend tout. « Ça, c'est un coup de la vieille dame. Je t'avais bien dit que c'était une sorcière. » Léa s'englote de plus en plus fort. « Eh bien, va lui dire de me les enlever. Vas-y, Vincent, je t'en prie. Je ne veux pas rester comme ça. » Vincent soupire, mais il ne peut pas laisser sa sœur dans cet état. Alors, il s'habille à toute vitesse et il file chez la sorcière. En cinq minutes, Vincent est arrivé devant la maison de la vieille dame. Il reprend son souffle, puis il sonne. La porte s'ouvre. La vieille dame est là, avec ses petits yeux perçants. Elle dit, « Bonjour, mon mignon. C'est gentil de me rendre visite. Entre donc. » Vincent n'est pas rassuré, mais il obéit. À l'intérieur, tout est noir. Les murs, le plafond, les meubles, même les fleurs. La sorcière fait asseoir Vincent sur un fauteuil. « Alors, mon trésor, que veux-tu ? » Vincent dit d'une traite, « C'est pour ma sœur, madame. Il faut absolument qu'elle redevienne normale. Elle dit souvent des bêtises, mais ce n'est pas sa faute. Elle est toute petite. » La sorcière s'assoit à côté de Vincent. « Petite, peut-être, mais ce n'est pas une raison pour être mal élevée. » Puis, elle secoue Vincent par la manche. « Sais-tu combien elle a de champignons, ta sœur ? » « Non, elle en a deux cents. » « Ha, ha, ha ! Une vraie récolte. Si elle veut s'en débarrasser, elle n'aura qu'à faire deux cents mensonges dans la journée. » « À chaque mensonge, un champignon disparaîtra. » « Voilà qui lui apprendra les bonnes manières. » Vincent proteste, « Mais c'est impossible. Elle ne peut pas sortir dans cet état. » La sorcière se penche vers lui. « Alors, faisons un marché. Tu te chargeras des deux cents mensonges. Deux cents mensonges à deux cents personnes différentes. » « Attention, deux cents, tout rond. » « S'il y en a un de trop ou en moins, toi et ta sœur, vous resterez vingt ans à mon service. » « Hé, si tu réussis, si je réussis, barfouille Vincent. » « Si tu réussis, je veux bien être changé en lampadaire. » « Il est neuf heures. Je te donne jusqu'à midi. Pas une minute de plus. » « Marché conclu. » « La sorcière tend la main à Vincent. » Vincent hésite, « Mais il faut à tout prix qu'il sauve sa sœur. » « Alors, il serre la main de la sorcière en la regardant droit dans les yeux et il dit, « Marché conclu. » « Il faut sauver Léa. » « De retour chez lui, Vincent explique le marché qu'il a passé avec la sorcière. » « Léa s'écrit paniquée. » « Deux cents mensonges avant midi. » « Mais tu ne pourras jamais. » « Pheu, penses-tu, c'est super facile pour moi. » « Je dois plutôt faire attention à ne pas en faire trop. » « Attends. » Il ouvre son sac d'école et sort un carnet et un stylo. « Je ferai un bâton à chaque mensonge. » « Comme ça, je suis sûre de ne pas en oublier. » Léa commence à reprendre espoir. Soudain, une idée lui vient. Elle file dans sa chambre et rapporte des walkie-talkies. « Tiens, prends-en un. Ça nous permettra d'être toujours ensemble et je pourrai t'aider. » « Bonne idée, fait Vincent, en glissant la corde du walkie-talkie autour de son cou. » Il regarde sa sœur et lui dit en souriant. « Tu sais, tu es plutôt mignonne avec ces champignons. » Aussitôt, celui qui se trouvait sur le nez de sa sœur disparaît avec un petit bruit comme un ballon qui crève. Léa s'écrit « Génial ! Ça marche ! » Vincent fait un bâton sur son carnet. « Déjà un de moins. Allez, à tout à l'heure. » Vincent sait déjà où il doit aller. Au centre commercial, il est sûr de rencontrer des tas de gens. Quand il y arrive, la vue de tous ces gens qui entrent et sortent des magasins lui réchauffe le cœur. « Au boulot ! » se dit-il. Et il s'approche d'un monsieur qui regarde une vitrine de disques. « Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît, j'ai oublié ma montre. » « Neuf heures et quart, répond l'homme sans remarquer que Vincent a la sienne à son poignet. » « Merci, monsieur, dit Vincent en faisant un deuxième bâton sur son carnet. » Puis, il se dirige vers une grosse dame qui tire un petit chien. « Oh, madame, quel joli chien ! J'en ai un pareil qui s'appelle Pantoufle. » « Ah oui, répond la dame, le mien se nomme Crouton. » Sans perdre de temps, Vincent appelle un homme qui passe près de lui. « Monsieur, monsieur ! » L'homme se retourne et Vincent s'écrit. « Oh, pardon, j'ai cru que vous étiez mon professeur. » Il sent qu'il a plein d'idées. Il continue à dire des mensonges à toutes les personnes qui passent. « Oh, n'utilisez pas cette lessive, madame. Ma mère m'a dit qu'elle sentait la sardine. » « Pardon, monsieur, vous n'auriez pas deux francs ? Je n'ai rien mangé depuis trois jours. » « Madame, il y a un chien qui vient de faire pipi sur votre chariot. » Au bout d'une heure, Vincent appelle sa soeur avec le walkie-talkie. « Léa, j'ai fait trente mensonges. Combien as-tu de champignons en moins ? » Léa lui répond tout excitée. « Il y en a trente de parties, continue. » « Tu vois, dit Vincent, on va y arriver. » Mais Vincent ne se doute pas que quelqu'un n'est pas de son avis. Dans sa maison toute noire, la sorcière est assise devant une boule de cristal et elle suit le garçon dans ses moindres gestes. Elle murmure entre ses dents. « Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de sale microbe. » « La revanche de la sorcière. » Vincent s'approche d'une dame qui vient d'acheter des fruits. Il lui chuchote. « Attention, madame, il y a un fruit pourri dans votre sac. Vous devriez le changer. » Puis il part en cochant un bâton supplémentaire. Chez elle, la sorcière éclate d'un rire féroce. Dans sa boule de cristal, elle a vu le sac de fruits de la cliente. Elle récite « Pêchis, pécha, pourri pourra, beau fruit te gâtera. » Et lorsque la dame ouvre son paquet pour vérifier, elle trouve un fruit pourri, comme Vincent le lui avait dit. Furieuse, elle va l'échanger aussitôt. Vincent n'a rien vu, mais il entend la voix de sa soeur dans le walkie-talkie. « Vincent, Vincent, il y a un champignon qui est revenu. » « Quoi ? Ce n'est pas possible. » « Si, si, je te jure, il a d'abord disparu de mon bras, puis pouf, il s'y est remis. » Soudain, Vincent sent qu'on lui tape sur l'épaule. C'est la cliente aux fruits. Elle lui sourit. « Merci, mon petit, de m'avoir prévenu. » « Non, je croyais que j'avais fait attention. » Vincent n'y comprend rien. Si un champignon avait disparu, c'est qu'il avait dit un mensonge au départ. Et une pêche ne pourrit pas en quelques secondes, ou alors ce serait de la magie. « Ça, c'est un coup de la sorcière, » se dit Vincent. Alors, vite, il va s'asseoir près d'un homme qui lit un journal pour essayer un nouveau mensonge. « Monsieur, vous avez un trou à vos bas. » « Ça se voit drôlement. » L'homme baisse son journal et dit « Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. » Au même moment, la sorcière récite face à sa boule « Bas d'ici, bas de là. En un instant, tu te troueras. » L'homme regarde son bas et découvre qu'il y a un gros trou de vin. Il se lève et s'en va furieux. Aussitôt, Vincent appelle sa sœur sur le walkie-talkie. Léa est désespérée. « Vincent, il y a encore un champignon qui est parti et revenu. » Vincent serre les dents. « Jamais il n'y arrivera si la sorcière continue ainsi. » Il se dit « Je dois trouver des mensonges qu'elle ne peut pas réaliser. » Voyons. « Si elle peut changer le futur ou le présent, elle ne peut pas changer le passé. » Et en suivant cette nouvelle idée, Vincent continue à s'adresser aux personnes qui l'entourent. « Bonjour, messieurs. J'ai acheté ce livre à Pâques. Il est super. » Il attend un petit moment, puis il appelle sa sœur. Léa lui répond « Ça a marché. » « Mais dépêche-toi, il est déjà onze heures et j'ai encore plein de champignons partout. » Devant sa boule de cristal, la sorcière se frotte le menton. « Ah ! Bien joué, petit rat dégoût dégoûtant. » « Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. » Elle murmure à voix basse en remuant ses doigts comme des pattes d'araignée. « Cordy, corda, tout de suite te cassera. » Aussitôt, la corde se casse et le wakitoki tombe par terre. Vincent le ramasse. Il essaie d'appeler sa sœur, mais il n'entend qu'un grisillement. « Oh non ! » se dit-il. « Léa ne peut plus m'aider maintenant. » Le mensonge manquant. Vincent n'a plus le droit à l'erreur. Heureusement, il sait comment il doit mentir pour ne pas se faire piéger par la sorcière. Il va dans un magasin de jouets et cette fois, il parle avec des enfants. « Tiens, j'ai eu le même train à Noël. » Ma sœur avait la même poupée, mais elle l'a cassée la semaine dernière. Et ainsi de suite. Mais la sorcière a plus d'un tour dans sa boule. Quand elle voit Vincent s'approcher du rayon des peluches, elle récite « Oublieri oubliera, ton souvenir s'effacera. » Et Vincent oublie immédiatement tous les jouets qu'il avait quand il était petit. Il s'approche d'un garçon et lui dit « J'avais le même ours à ton âge. » Puis, il part en ajoutant un bâton à sa liste. Il ne sait pas que cette fois, il a dit la vérité. Ses parents lui avaient offert le même ours pour ses quatre ans. Devant sa boule de cristal, la sorcière ricane. « Et voilà, mon mignon poulet pouilleux. Je t'adore maintenant. » Vincent regarde sa montre. Il est midi moins dix. Vite, il compte ses bâtons. Cent quatre-vingt-dix-huit. Il lui en manque deux. Sans perdre une seconde, il raconte deux autres mensonges. Puis, il se rend en courant chez la sorcière. « Ouf ! » pense-t-il soulagé. « Léa ne doit plus avoir un seul champignon maintenant. » Il se trompe. Léa, devant son miroir, observe sur son front le dernier champignon. Elle trépigne en secouant son walkie-talkie. « Il est presque midi. » « Vincent, dépêche-toi. Il manque encore un mensonge. » « Allez, Vincent, réponds-moi. » Mais Vincent n'entend pas. Il a déjà sonné chez la sorcière. Le dernier mensonge. La sorcière se frotte les mains. Son plan a parfaitement réussi. Désormais, Vincent et Léa lui appartiennent. Elle ouvre la porte en souriant méchamment. « Oh ! Entre, mon mignon, entre ! » Vincent se précipite à l'intérieur en brandissant son carnet. « J'ai réussi. J'en ai deux cents tout ronds. » « Attends, fait la sorcière. On va voir ça. » Elle l'entraîne devant la boule de cristal. « Regarde un peu à l'intérieur. » Et là, soudain, Vincent se reconnaît. C'est lui qui parle avec l'enfant au rayon des jouets. Il s'entend même dire « J'avais le même à ton âge. » Puis, l'image s'efface et une autre apparaît. Celle de Vincent, tout petit, avec le même ourson dans les bras. Mais cet ours, il l'avait oublié. La sorcière bat des mains. « Perdu, tu as perdu, il t'en manque un. » Vincent est désespéré. Il s'imagine prisonnier de la sorcière avec sa soeur et condamné pendant vingt ans aux travaux forcés. Et tout ça parce qu'il manque un mensonge. Soudain, il a une idée. Il s'écrit « Vous avez oublié un mensonge ? » « Quoi ? » s'étrangle la sorcière. « Impossible ! » « Je t'ai suivi sans arrêt et j'ai bien compté. » Et le dernier, ajoute Vincent. « Quand j'ai dit que j'avais fait deux cents mensonges, ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Mon deux-centième mensonge. « Oh non ! » hurle la sorcière en s'arrachant les poils du menton. Soudain, ses jambes se collent l'une contre l'autre, ses bras se raidissent et s'entourent d'un voile noir. Deux secondes après, elle a pris la forme d'un lampadaire. Vincent file chez lui, sans perdre de temps. À mi-chemin, il voit sa soeur qui arrive en courant. Elle s'écrit « Eh bien, dis donc ! On l'a échappé belle. J'ai bien cru que tu avais oublié l'heure. » Moi, oublié ? Jamais de la vie. Je suis un chef. J'avais tout prévu. En même temps, il se dit en souriant. Ça fait le deux-cent-unième mensonge. Il faudrait peut-être que je m'arrête maintenant. Sous-titrage ST' 501